La clémence de l'envoyé d'Allah Notre Seigneur, Allah Ta'ala, aime pardonner. Quand un serviteur, après avoir commis un péché et s'être rendu compte par la suite de sa faute se repent, Allah témoigne que ce dernier est pardonné. Comme il est lui-même le pardonneur, il désire que ses serviteurs le soient également. Non, la condition de regret d'un acte, c'est de ne pas s'être abstenu d'un acte défendu ou de ne pas avoir été prudent face à un ordre d'Allah. On peut trouver le meilleur exemple de pardon dans la vie du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Hind, l'ennemi juré du prophète, instigatrice du meurtre de Hamza lors de la bataille de Hud, reçut son pardon le fameux jour de la victoire de la Mecque. Habir ibn Eswed était aussi un autre ennemi de l'islam. Au cours de la migration de Zeynab, la fille du prophète, de Médine à la Mecque, alors qu'elle montait sur son chameau, Habir ibn Eswed lui asséna intentionnellement un coup de pied qui la fit trébucher. En ce temps-là, elle était enceinte. Suite à cette chute, elle avait été profondément blessée et avait perdu son bébé. Habir ibn Eswed avait déjà commis d'autres crimes de cette nature. Après la conquête de la Mecque, il voulut fuir, mais il n'en eut pas la possibilité. Finalement, il accepta l'islam, vint en présence du prophète et reçut son pardon. En effet, alors qu'un jour le prophète était assis en compagnie de ses compagnons à Médine, il vint auprès d'eux et embrassa l'islam. Le prophète lui pardonna et interdit même toute un famille à son égard. Iqrama, le fils d'Abu-Jehl, avait son nom sur la liste des ennemis de l'islam. Un jour, il se présenta chez le prophète à la Mecque. Celui-ci, comme à son habitude, le reçut très courtoisement. « Ô cavalier migrant, sois le bienvenu ! » s'exclama le prophète en lui pardonnant affectueusement toutes les infractions qu'il a eues à commettre à l'égard des musulmans. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, invoquait régulièrement Allah en faveur de sa communauté, disant « Mon Dieu, pardonne à ma communauté, car ils ne savent pas. » Lorsque Soumane, Ibn Hussal, le dirigeant du Yémen, embrassa l'islam, il cessa toute relation commerciale avec les idolâtres de la Mecque. Alors que tous les besoins substantiels de Quraysh provenaient du Yémen, les Méquois, frappés par la famine et la pénurie, furent obligés d'avoir recours au prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. C'est ainsi que celui-ci écrivit une lettre à Soumane lui demandant de reprendre ses relations commerciales avec la Mecque. Ceci alors que ces mêmes idolâtres avaient affamé les musulmans durant trois ans à la Mecque. En outre, la septième année de l'Égypte, juste après la conquête de Khaybar, et face à la famine et la pénurie, le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, vint au secours du peuple Méquois en lui apportant de l'aide. Cette aide fut distribuée aux pauvres par Abu Soufyan qui, à cette occasion, exprima son enthousiasme en ces termes. « Oh Allah, fais du bien au fils de mon frère, parce qu'il se conforme aux droits de la fraternité. » Les cœurs adoucis des Méquois face à ces grandes vertus déployées finirent par embrasser l'Islam. À Hudaybiyah, une alliance formée dans le but d'éliminer le prophète fut saisie. Par la suite, tous les membres ayant fomenté cette alliance furent pardonnés par le prophète, malgré leur conduite malveillante à son égard. Après la fameuse victoire de Khaybar, une femme empoisonna le repas du prophète. Il s'en aperçut dès qu'il eut mis un morceau dans sa bouche. Bien que cette femme juive ait déclaré son intention malveillante, le prophète lui pardonna son acte. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, apprit par la suite que cet acte avait été encouragé par un monafique juif du nom de Labide. Cependant, le dénommé Labide n'avait pas pensé à la dimension horrible que son acte allait engendrer. Ce Labide dont il est question n'avait jamais contribué à la mort de qui que ce soit, ni d'ailleurs la tribu juive de Béni Zolaïk à laquelle il adhérait, parce qu'il est dit dans le Coran Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. Coran, Sourat 7, verset 199 est plus 진행é de la mort et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada